Comment se forment les caries dentaires ? Les caries dentaires peuvent être causées par des bactéries cariogènes comme les streptococcus mutants. Toutefois, il existe des facteurs alimentaires et hygiéniques qui influencent leur apparition. Comment se forment-elles ? Tout d'abord, les caries dentaires sont une maladie multifactorielle qui affecte les dents. Elles sont liées à l'alimentation, aux bactéries intrabucales, à la composition de la salive et d'autres facteurs. Tout d'abord, les caries endommagent l'émail, la couche superficielle de la dent. Et, petit à petit elles avancent jusqu'à atteindre la pulpe. Les responsables de leur apparition sont les bactéries cariogènes, dont la plus importante est le streptococcus mutants. Ces bactéries déminéralisent l'émail dentaire et entraînent les caries. Comment se forment les caries dentaires ? La présence de bactéries n'est pas la seule origine de cette maladie. Il existe également d'autres facteurs de risque. Baisse du pH buccal due à la consommation de boissons ou d'aliments acides comme, par exemple, les boissons gazeuses, une alimentation cariogène, élevée en sucre, en aliments collants, etc. Mauvaise hygiène buccale Elle peut de quantité de salive encombrement dentaire qui rend l'hygiène difficile à l'anomalie de l'émail, telle que l'hypocalcification maladie parodontale. Les caries commencent avec une tâche blanche comme une craie, provoquée par une hypocalcification de l'émail. Si la déminéralisation se poursuit, la maladie progresse et entraîne une cavitation de couleur sombre. Au cours de son évolution, elle est même capable de fendre la dent en deux. Une fois que la carie atteint la dentine, la sensibilité au froid, à la chaleur et au sucré commence à apparaître. À ce stade, le traitement serait l'obturation. Si elle n'est pas traitée à temps, la carie progresse et parvient jusqu'à la pulpe, donnant lieu à des douleurs dentaires plus ou moins intenses. Par ailleurs, une infection et un abcès dentaire peuvent se former au niveau de l'apex. Lorsque la carie atteint ce stade, l'unique traitement possible est l'endodontie. Comment prévenir les caries dentaires ? Les moyens les plus simples de prévenir les caries sont 1. Une hygiène buccale adéquate qui élimine la plaque dentaire Le brossage des dents est la façon la plus efficace d'éviter les caries. En effet, le brossage mécanique élimine la plaque dentaire et les restes de nourriture qui s'accumulent entre les dents et qui servent de niche pour les colonies de bactéries. Le dentiste doit indiquer comment réaliser un brossage correct. Il doit également recommander une brosse à dents et un dentifrice adapté aux besoins de chaque patient. 2. Le recours au bain de bouche et au dentifrice au fluor L'utilisation de bain de bouche et de dentifrice au fluor est nécessaire pour favoriser la reminéralisation de l'émail. En effet, cela le rend plus résistant à l'action des bactéries cariogènes. Les mesures suivantes supplémentaires au brossage des dents améliorent l'hygiène. Mais, en aucun cas, elles ne remplacent cette habitude indispensable. Changer d'alimentation Il est préférable de consommer moins d'aliments sucrés Consulter son dentiste pour une révision au moins deux fois par an Utiliser des scellants dentaires chez les enfants. Enfin, après avoir remarqué une lésion dentaire, ou tout autre signe avant-coureur, il est conseillé de se rendre chez le dentiste afin d'éliminer la lésion et de l'empêcher d'évoluer davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada